Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, par rapport à toujours la femme en fait, Paul parlait de l'instruction. Et quand on voit le mot instruction, c'est aussi le mot enseignement. Et j'ai essayé de faire un peu les recherches par rapport au grec. Et c'est vrai que Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et quand j'ai vérifié le mot grec, le mot était l'alléo. Et dans le grec, didactos c'est aussi enseigner. Et qui a donné didascalos, enseignant ou didactique en français. Et dans le mot l'alléo, j'ai retrouvé le mot prêcher, mais j'ai retrouvé aussi le mot faire du bruit. Ou pousser des bruits stridents, ou parler, ou bien bavarder en fait. Et quand je voyais, je vois que Paul ne parlait pas plutôt pour condamner la femme, mais j'avais l'impression que c'était question d'ordre, d'ordre dans l'église. Et je me demandais, notamment l'importance du mot l'alléo en fait. Parce que je me disais, en fait j'aimerais que tu m'éclaires aussi par rapport à ça. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la femme écoute l'instruction en silence et avec une entière soumission. Tu vois ? Donc ça veut dire que les femmes, certaines femmes, notamment la 1 Corinthien 14 là-bas, Paul en parlait, certaines femmes à cette époque faisaient du bruit dans les églises. Et quand elles parlaient, elles parlaient, elles avaient des propos malsains, des propos indécents. Voilà pourquoi Paul disait qu'elles se taisent. Et d'ailleurs ici, il se présente en tant qu'apôtre et il dit, je ne permets pas. Paul n'a pas dit, Jésus-Christ m'a dit que la femme n'a pas de ministère. C'est parce que Paul a enseigné. Vous savez, vous êtes dans une assemblée locale. Vous êtes le dirigeant de cette assemblée. On vous apprend qu'il y a une femme qui sème du trouble lorsqu'elle l'ouvre la bouche. Vous, en tant que dirigeant, Dieu vous demandera les comptes par rapport à cette œuvre. Vous êtes surveillant, gardien. Vous pouvez prendre une décision pour dire, admettons que vous êtes absent. On vous parle de cette femme. Vous pouvez dire, je ne permets pas à cette femme de s'exprimer. Faites la terre. N'est-ce pas ? Parce que quand elle parle, elle casse. Donc elle se taisent. Maintenant les gens vont dire, voilà, on a dit que la femme n'a pas de ministère. Mais non, c'est parce que l'apôtre Paul a voulu dire. On sait que, pardon, on n'a pas vu une église qui était dirigée par une femme. Nous sommes d'accord. Ou par un homme seul. Nous sommes d'accord. Quand une œuvre commence, la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine est allée en Samarie, pour annoncer Christ. Elle a prêché l'évangile. Les gens étaient enseignés, prêchés. L'enseignement c'est quoi ? C'est quand on vous parle pendant une heure, deux heures, trois heures sans enseignement. Et la prédication c'est trois minutes. L'enseignement peut être donné en trois minutes. Avec un seul verset. Parce qu'enseigner c'est instruire. Donc prêcher c'est aussi instruire. Donc vous voyez ? Maintenant, Paul a vu qu'il y avait des bazars, des problèmes dans les églises. Et il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il y en a qui vont dire, mais oui mes frères, il a dit plus loin que Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc ils disent que Paul a remonté jusqu'au commencement. Oui, je suis d'accord avec vous. Et il dit au verset 15 que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mes amis, si vous prenez ce passage-là littéralement, si vous ne voulez pas comprendre le contexte, dans ce cas-là, il faudrait que pour que la femme soit sauvée, qu'elle soit fertile. Donc dans ce cas-là, les femmes stériles sont condamnées parce qu'elles ne peuvent pas donner naissance aux enfants. Vous voyez ? Donc ce n'est pas ce que Paul a voulu dire en fait. Paul a voulu mettre de l'ordre tout simplement. Et il associe l'enseignement à l'autorité, autant théo en grec. Qui veut dire, user de l'autorité à son compte. Ça veut dire que la femme qui n'est pas mandatée par Dieu pour parler, ou l'homme qui n'est pas mandaté par Dieu pour parler, s'il parle, il va faire du bruit. Ou si elle parle, ça va faire du bruit et ça va casser. Vous voyez ? Mais quand on voit, à la naissance de l'Église, il y avait 120 personnes, parmi lesquelles il y avait des femmes. Il y en a qui me diront, mais oui, mais la doctrine publique n'était pas encore développée. Et Christ, c'est Paul qui a mis ça en place. Oui, mais Jésus-Christ s'est-il trompé en envoyant son Saint-Esprit pour qu'au travers des femmes comme Marie de Magdala, qui avait sept démons, je précise, et des femmes comme Marie, et comme d'autres femmes qui étaient là, ces femmes ont prêché l'Évangile à des Juifs ultra-orthodoxes. Il y en a qui me diront, mais elles n'ont pas enseigné. Oui, mais mes amis, elles ont annoncé l'Évangile et les gens étaient enseignés. Les gens se sont repentis. Vous voyez ? Donc, il ne faudrait pas que ces messieurs musclés se sentent maintenant, n'est-ce pas, diminués, parce que Dieu utiliserait des femmes pour pouvoir faire son œuvre. On fait la part des choses entre l'Église et le ministère. Les femmes peuvent être dans leur ministère pour faire l'œuvre du Seigneur là où Dieu les enverra. La moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers. Et oui, Dieu, le Seigneur a pris douze hommes comme apôtres. Ça, il n'y a pas de souci, parce que l'homme est le chef. Ça, il n'y a pas de souci. Encore, le chef n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui encourage, n'est-ce pas ? Et si Dieu voulait vraiment que la femme puisse se taire complètement, il ne donnerait pas des dons. Il ne leur donnerait pas des dons de l'esprit. À la naissance, quand un enfant vient au monde, que cet enfant soit mâle ou femelle, il crie. Donc, lorsque quelqu'un se convertit, la personne est remplie de l'esprit, elle ne peut que crier. Donc, il faut faire la part des choses. Et là, il y a eu une confusion, effectivement, dans ce domaine. Et c'est dommage, et ça fait beaucoup de dégâts. On se canarde en tant que chrétien, on se fait la guerre, alors qu'il y a plusieurs âmes à sauver dehors, et on se fait la guerre pour déverser sur le foulard, sur le musée de la femme. Même l'apôtre Paul a dit ceci, la sagesse que Dieu lui a donnée. dans Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Philippiens, chapitre 3, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Ce n'est pas salutaire. Pourquoi se faire la guerre sur le ministère de la femme, ou sur le voile, et se diviser ? Est-ce que c'est salutaire ou pas ? N'est-ce pas ? Donc, l'apôtre Paul, qui avait parlé de ces choses, avait remarqué qu'il y avait des divergences entre les frères et soeurs. Il dit, mais nous tous qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire nous tous qui sommes des hommes matures, des hommes intelligents, qui aiment Christ, qui aimons Christ, si nous sommes, n'est-ce pas, en désaccord sur certaines choses, marchons-nous même pas sur l'essentiel, sur tout ce qui touche à la moralité, tout ce qui est salutaire. Et Dieu nous éclairera. On n'a pas à se faire là. Vous savez, quand on fait la guerre à un pasteur parce qu'il laisse les femmes prêcher, ou parce que les femmes portent des voiles ou ne portent pas des voiles, quand on fait la guerre à telle personne, ça veut dire qu'on est immature. C'est un signe d'immaturité, tout simplement.